Dans et hors de l'art, vous savez c'est un vieux problème de savoir à qui l'art doit s'adresser et à qui il s'adresse en réalité. Vous savez en tant qu'historien d'art je m'interroge souvent sur la véritable destination de l'art et sur la responsabilité des artistes. A ce sujet j'aimerais partager avec vous quatre histoires. Il y a une première histoire d'os, une autre d'oeuvre cachée derrière un rideau, une de pistolet et enfin une dernière de sac en papier jaune. Mais avant réfléchissons, l'art, une arme de paix dans et hors du monde de l'art, il manque juste le petit point d'interrogation que moi j'avais mis. Aujourd'hui pour qu'une oeuvre d'art soit efficace, qu'elle ait un effet hors du monde de l'art, il faut qu'elle se développe, ou du moins elle peut se développer, dans un espace public, dans la rue, dans un château, dans un bâtiment patrimonial, vous m'avez suivi, dans le château de Versailles par exemple, sur une scène de théâtre, ou alors dans un spectre beaucoup plus large en utilisant les moyens de communication de masse, la télé, la radio, l'édition, internet ou encore le cinéma. En deçà des moyens que je viens d'énoncer, il faut se résoudre à considérer l'art comme la recherche scientifique. C'est-à-dire que dans l'art comme dans le laboratoire, l'art se fait à petite échelle. On ne peut pas demander à l'art d'avoir un rayon d'action qui soit plus puissant que son rayonnement expérimental. Alors, qu'on considère l'art comme une arme de propagande intégrée à l'arsenal des médias, ou qu'on considère l'art comme une libre expression de l'esprit du temps, du Zag-Guess dans une démocratie, on peut dire que c'est une forme de communication symbolique privilégiée qui peut éventuellement servir la paix. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas une arme au sens propre, puisqu'on ne va pas donner des coups de cadre, ni écraser les ennemis à coups de sculpture. Donc, vous êtes assurément d'accord avec moi pour dire que l'art n'est pas une arme contendante. Mais, si on se sert d'une chaussure pour marcher, on peut se servir d'une chaussure pour menacer gravement la vie d'un président. En terminologie juridique, ça s'appelle une arme par destination. Eh bien, je crois qu'on pourrait dire que l'art est une arme par destination, et je vais essayer de vous le montrer à travers quelques exemples d'artistes et d'œuvres contemporains. Comprenez que pour qu'une arme de paix dans et hors du monde de l'art soit efficace, il va falloir suivre la piste d'œuvres qui ont un principe actif, l'activisme social. Alors, c'est une histoire en quelques œuvres d'artistes que j'apprécie énormément. Et puis, vous allez voir, à la fin, il y a un petit bout de savon dans la bouche. Et quand on rit, ça fait des bulles, et ça rend l'histoire plus légère à porter. Ça commence avec un Tados, notre première histoire. Voilà une œuvre d'Omarina Abramovitch, artiste qui est une des artistes les plus importantes de la performance depuis les années 60, qui est exposée au moment à New York. Ça s'intitule Balkan Barak. C'est une œuvre qui parle symboliquement de la barbarie. En 1997, Marina Abramovitch est invitée à la Biennale de Venise pour représenter le pavillon yougoslave, et elle comprend immédiatement la responsabilité qu'elle a sur le cesse-pôle. Au mur, trois vidéos projections, sa mère, son père, qu'elle interviewe, et au centre, elle-même, qui raconte de manière absolument terrible les techniques d'extermination des rats dans les Balkans. Juste après, elle effectue une danse traditionnelle, joyeuse et sexy. Balkan Barak. En 1997, on est un peu moins de deux ans après la signature des accords de paix de Dayton, le tas d'os blanchi avec ce genre de cercueil que vous avez au premier plan renvoie évidemment au conflit, mais en abordant la question du nettoyage ethnique, je crois qu'elle soulève plusieurs niveaux de lecture. En particulier, on passe de l'univers personnel à l'universel. La référence, à mon avis, devient valable pour toutes les guerres. Et c'est étrange, parce que dès 1975, Marina Abramovic dit cette chose assez amusante, « L'art sans éthique, c'est de la cosmétique. » Je pense qu'il faut se souvenir de cette phrase, et comme d'autres artistes, Marina Abramovic s'intéresse à un art qui voudrait changer les idéologies et qui ne délaisse pas la question esthétique, mais qui s'intéresse également aux valeurs éthiques. Voyons ce que le visiteur ne voit pas lorsqu'il est au MoMA, la genèse de l'œuvre. À Venise, assise sur une montagne de 1500 os de bœufs frais pendant quatre jours, à raison de six heures par jour, Marina Abramovic va nettoyer ses os avec une brosse avec de l'éther en chantant en permanence des comptines de son enfance. Acte de deuil, acte de purification, tentative de laver la suillure de la guerre, Marina Abramovic est serbe. Une œuvre très dure pour les spectateurs, pour elle, et avec cette œuvre, elle va remporter le lion d'or du meilleur artiste de la Biennale de Venise en 1997. Dans une œuvre comme celle-ci, qui pousse le corps aux limites, même juchée sur un tas d'os qui, au quatrième jour, pue, et nous sortent des vers, cette œuvre n'a pas la violence du réel. Le sang est réel, les os sont réels, la souffrance de l'artiste est réelle, et pour elle, c'est un gage d'authenticité, mais ce n'est pas Sébrenidja, ce n'est pas le charnier dont Elie Wiesel vient de nous informer de la découverte en Roumanie la semaine dernière. Nous sommes toujours au niveau du symbolique. Je crois que Marina Abramovic, avec une œuvre telle que celle-ci, Balkan Baroque, réussit à appréhender la question de la guerre de manière globale, à renvoyer à tous les conflits, et à donner une image désespérément mémorable des charniers du XXIe siècle, trois jours après l'armistice du 11 novembre. On peut rappeler Kraën, on peut rappeler le chemin des dames en regardant cette image. Dans cette première histoire que je viens de vous raconter, Balkan Baroque agit comme une arme de paix. Qui aurait dit en 1937 que Guernica aurait eu le même destin ? Je ne pouvais pas, dans le Pays du Basque, faire l'économie de Guernica, l'œuvre sans doute la plus iconique du XXe siècle. Guernica a la dimension d'un tableau d'histoire. Histoire de l'engagement politique de Picasso. Histoire du premier bombardement d'une agglomération civile de l'histoire militaire où une ville a été rasée par le feu des bombes au phosphore. Un tableau prémonitoire de l'apocalypse nucléaire, huit ans avant Hiroshima. C'est devenu le symbole de toutes les villes bombardées. Et pourtant, à l'époque, on était loin d'être devant un modèle de propagande, pour citer la formule de Chomsky. À l'époque, le commissaire du pavillon allemand dit que c'est digne d'un enfant de 4 ans. L'éditorialiste de l'Humanité, le journal communiste français, dit que ce tableau est néfaste à la saine mentalité du prolétariat. Donc, vous vous rendez bien compte qu'à ce moment-là, on a failli décrocher le tableau. Trop abstrait ! Au contraire ! Au contraire ! La puissance de Guernica, c'est de se détacher du réel et d'aller vers la transmission d'un message universel. Picasso savait que l'art n'était pas une arme au sens propre. Il disait, l'art n'est pas fait pour décorer les appartements. L'art est un instrument de guerre offensive contre l'ennemi. Guernica, un instrument de guerre offensive, est devenu une arme de paix qui dispose aujourd'hui d'une immense aura. Et c'est là que commence notre deuxième histoire, celle avec le rideau qui cache l'œuvre. En 1955, Rockefeller a commandé à Picasso une tapisserie, une copie de Guernica, pratiquement dans la même dimension, en ocre brun. qui se trouve aujourd'hui à l'entrée de la salle du conseil de sécurité de l'ONU au siège de l'ONU à New York. En 2003, quand Colin Powell a annoncé la découverte des fameuses armes de destruction massive irakienne, les Américains ont demandé que l'on mette un rideau bleu onusien devant la tapisserie. Et donc, le jour où on a installé le fameux point presse, parce que ça n'y avait pas d'autre endroit, on a tendu un rideau bleu pour cacher Guernica le jour où on actait les débuts des bombardements massifs sur Bagdad. Quel symbole ! Quelle ironie ! Quel cynisme ! Imaginez ce qu'aurait pu être un beau point presse avec Colin Powell parlant de la guerre d'Irak devant cette mère avec un enfant mort dans les bras et ce guerrier. D'ailleurs, j'ai trouvé cette image sur un blog américain. Ça aurait été tout à fait parlant. How inappropriate. Cette œuvre a été prêtée jusqu'en mai dernier, en tout cas au printemps dernier à la Whitechapel Art Gallery de Londres dans le cadre d'une exposition qui s'intitulait The Nature of the Beast, La nature de la bête, d'une artiste polonaise qui s'appelle Goschka Makuga et qui exposait ce buste de Colin Powell brandissant ce petit tube avec l'antraxe à l'intérieur et qui était fait à la manière de Picasso et qui rappelait évidemment ce fameux discours du 5 février 2003. Dans la pièce voisine, on pouvait voir la tapisserie de Guernica avec devant cette immense table ronde en acajou à l'intérieur des archives diverses et variées sur les années 30 et on pouvait, si on était une association, un groupe de chercheurs, demander de pouvoir se réunir autour de cette table et de faire des discussions avec en arrière-plan l'aura de Guernica et derrière Guernica, cette fois, le rideau bleu, mais derrière, cette fois-ci. Vous voyez, l'art de Goschka Makuga est un art qui mêle le politique, le social et l'histoire de l'art. C'est intéressant parce que vous savez, l'art n'est pas forcément un idéalisme, pas forcément un territoire de l'imaginaire. On peut aussi concevoir l'art autrement, comme un agent d'information, comme un média porteur de symbolique à vocation utilitaire. On peut aussi le voir comme un geste aussi bien. L'artiste comme celui dont le geste, cette fois, n'offre plus de la forme ou plus seulement de la forme, mais de la matière par le biais d'une action qui rejoint le champ global humanitaire. L'art, en somme, et toujours, est un média. Voyons maintenant une autre oeuvre qui parle de l'activisme social aujourd'hui. Un artiste américain, pardon, mexicain qui m'est cher, Pedro Reyes, qui est préoccupé par des questions environnementales. On voit dans l'oeuvre ici des volontaires en train de planter des arbres à Mexico City et à Vancouver. En dessous, cinq moniteurs qui expliquent le process de l'oeuvre. À droite, les pelles qui ont servi à planter les arbres. Ça a l'air extrêmement simple. On va s'approcher des pelles pour essayer de trouver une des clés de l'oeuvre. Et voilà, sur la pelle, c'est simple. 1527 armes détruites, 1527 pelles fabriquées. Merveilleux. On va s'approcher des moniteurs maintenant pour essayer de voir si on a bien tout compris. Et bien voilà, effectivement, on a là le bout du sens de ce que nous cherchions. Une oeuvre qui repose sur un processus de recyclage extrêmement lisible. 1527 armes ont été fondues pour récolter le métal nécessaire à fabriquer autant de pelles dont on va servir pour planter les arbres. Quand Pedro Reyes a commencé cette oeuvre en 2008, il le faisait pour les jardins botaniques de Culiacán. Culiacán, c'est une ville qui se trouve au nord de Mexico, qui est connue pour être une des villes les plus violentes du Mexique et est l'une des plaques tournantes de la drogue. Le premier point a été d'organiser avec la mairie une récolte d'armes dans un échange bon pour de l'électroménager, des ordinateurs ou de l'argent contre des armes. Beaucoup de femmes sont venues dans un deuxième temps, on a laminé les armes fondues et coulé des outils qui étaient dessinés par Pedro Reyes pour être utilisés dans les jardins botaniques. Il s'agit bien de retirer de la circulation des armes de mort et d'introduire un agent de vie. Cette oeuvre a été présentée à la Biennale de Lyon récemment et ça m'est toujours un peu étrange parce que parfois l'art tend à vouloir résoudre des problèmes qui sont bien au-delà de ses capacités. En tout cas, il feint de vouloir résoudre des problèmes qui sont au-delà de ses capacités. Je pense particulièrement à ce type de projets sociaux qui tentent d'améliorer les structures d'un quartier défavorisé par l'aide, par l'intervention d'un artiste. Pedro Reyes ce n'est pas dupe, je vous le cite. Retirer des armes de la circulation sauve réellement des vies. Mais le propos de l'oeuvre est d'ajouter une histoire au monde pour que dans les villes voisines ils puissent dire à Koulia Khan ils ont fait ça. Eh bien, je suis absolument d'accord avec lui. L'idéalisme de vouloir empêcher les narcotrafiquants de se procurer un peu plus d'armes, non. En revanche, rajouter une histoire de paix au monde, oui, ça, volontiers. Ça, c'est une arme de paix efficace. Pedro Reyes dit il devrait y avoir trois catégories à l'art. L'art, les arts plastiques et l'art ad ou zoom, c'est-à-dire un art à utiliser. Voyant qu'il me reste extrêmement peu de temps, je vais juste vous montrer une vidéo de Gianni Motti, extrêmement percutante, où il était cet artiste italien qui introduit et qui se glisse à l'intérieur de l'actualité et du quotidien des médias. Il est ici en haut, à l'ONU, et le 7 novembre 1997, il a pris la place du délégué indonésien qui était absent. Et il a pris la parole publiquement à l'ONU. Et alors, les conseillers qui étaient autour de lui ont décidé qu'il avait tout à fait raison. Il y en a certains qui sont sortis avec lui. Voilà une œuvre extrêmement intrusive de ce qu'on peut faire aujourd'hui dans l'art contemporain. Je vous laisse découvrir la dernière œuvre de Gianni Motti. Je vous avais promis un savon, c'est un savon qui est fait avec la graisse de Silvio Berlusconi. Imagine un homme avec des voix de droite. En tous les cas, c'est ce qu'il dit. Et évidemment, je vous avais promis un petit goût de savon dans la bouche. Il y est. Il ne reste plus qu'à produire les bulles avec la dernière vidéo. Je vous le refais une dernière fois, ce n'est pas lui. Voyez, Gianni Motti recycle. Bien, je conclurai en disant que j'espère que vous avez bien compris que l'art est un média et qu'il peut devenir une arme par destination. L'art est l'exercice responsable de la liberté illimitée. Il faut certainement une dose d'irrespect, de provocation, d'humour, de romantisme, un certain idéalisme. Je crois qu'il faut militer pour une politique de l'imagination, comme dit Georges Didier-Huberman, et surtout, surtout, qu'on nous fiche la paix des censeurs. Merci. Merci.